Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimedia. Notre chroniqueur invité, Aziz Boussetta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Chômage, les chiffres cognent et rognent la confiance », alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Encore une fois, le gouvernement se trouve fort embarrassé par les données apportées par un organisme d'observation et d'analyse de l'activité économique, en l'occurrence le Haut-Commissariat au plan, qui vient de publier les chiffres de l'emploi dans le pays. Il en ressort que le taux de chômage au Maroc a bondi à 12,9% pour la première fois en 20 ans. Un peu occupé ce week-end, le gouvernement n'a pas encore vraiment réagi. Il devrait, pourtant, car le secteur agricole, grand pourvoyeur d'emplois, est touché de plein fouet par ce qu'il faut bien appeler une sécheresse cette année encore, venant après celle des années passées et vu comment ça se présente et comment c'est parti, une sécheresse qui précédera d'autres. L'auteur poursuit son article ainsi. En effet, sur les 280 000 emplois perdus en un an, 229 000 ont été en milieu rural, et la tendance n'est pas près de s'arrêter, et encore moins de s'inverser. Et on sait que quand l'agriculture ne va pas, le reste ne va pas bien non plus. Réagissant, lui, à ces chiffres, le haut-commissaire Ahmed Lalimi explique qu'il s'attendait un peu à tout cela, lui qui était ministre des Affaires Générales dans le gouvernement El Yusufi, détenteur du record du taux de chômage de 13%, même si les conditions, si le Maroc, si l'environnement international était différent voici un quart de siècle. Ainsi donc, pour M. Lalimi, la situation actuelle est due à la concomitance de facteurs structurels avec une économie qui sur les 20 dernières années, a créé 110 000 emplois en moyenne annuelle contre 265 000 arrivées sur le marché du travail, chaque année que Dieu fait, de la conjoncture peu favorable, du Ramadan et des annonces du gouvernement sur l'emploi. La situation est d'autant plus préoccupante, peut-être même inquiétante, que tous les indicateurs sont au rouge. Le sous-emploi augmente, les emplois stables diminuent et le chômage, parmi les jeunes de 15 à 24 ans restent élevés, à plus de 35%. L'auteur ajoute ainsi. Plus tôt dans l'année, le même HCP calculé que le 15 millions de Marocains sont en âge de travailler mais ne travaillent pas, ce qui dope mécaniquement le nombre et le taux de jeunes en inactivité. Pire, l'organisme dirigé par M. Lalimi indiquait qu'en 2022, 24 000 emplois avaient disparu. On est loin des centaines et des milliers d'emplois promis par le RNI en 2021. Faut-il pour autant en faire le reproche au gouvernement ? Certainement pas. Le Covid a dévasté les économies, la guerre en Europe continue de les ravager, la sécheresse locale complique la donne, insistant et s'incrustant, Le gouvernement à Canouches n'est pas coupable, mais il est responsable. Responsable de quoi ? D'une attitude qui frise, l'irresponsabilité. Le chef du gouvernement persiste dans son triomphalisme coutumier, qui confine à l'inconscience ou à la légèreté, et grenant des chiffres auxquels il ne croit plus que lui et quelques-uns de ses ministres, les autres préférant se taire. L'auteur précise ainsi En 2021, Aziza Canouches avait promis contre tout bon sans la création d'un million d'emplois au terme de son mandat, mais la croissance, il le savait, ne suivait pas, et elle suit encore moins aujourd'hui. Les programmes Força et ORAC, grands consommateurs de milliards de dirhams, sont du saupoudrage mais font doucement psy. Leur seul véritable avantage est de permettre à certains ministres de claironner les milliards et à leur chef de crier victoire. Mais la réalité est autre, et elle n'est pas encourageante, ni rassurante. Et pourtant, dans son malheur, le gouvernement a l'incroyable chance de pouvoir justifier ses déboires sociaux et ses déconvenus économiques. Les Marocains ont déjà connu ces situations et ils ont su faire preuve de compréhension, pour peu qu'on leur cause, qu'on veuille bien leur expliquer les faits et leurs effets, évitant si possible de faire insulte à leur intelligence. Au lieu de quoi, M. Akanouch continue de dire, quand il dit quelque chose, généralement devant les militants, de son parti ou les membres de sa majorité, que les choses vont bien, milliards de dirhams à l'appui. Et c'est là le problème, des milliards dépensés, parfois inconsidérément, ne font pas une prospérité, une disette communicationnelle, ne créent pas la nécessaire adhésion citoyenne et des attaques réchauffées contre d'invisibles adversaires politiques, ne font pas une politique. Cela pourra-t-il demeurer ainsi durant trois ans et demi encore ? La guerre en Europe ne semble pas devoir finir, ses conséquences empireront encore, la sécheresse est aujourd'hui chez elle au Maroc et les perspectives ne sont pas bonnes. Le patron du HCP Ahmed Lalimi est inquiet et le valide banque Al-Maghrib Abdelatif Jouari en reste quoi ? L'auteur conclut son article ainsi. Il faut des réformes aussi sérieuses qu'audacieuses, aussi profondes que réfléchies, bien réfléchies, en agriculture, en industrie, en formation et éducation, en matière d'emploi, en direction des jeunes. Proclamer l'État social en boucle, pour se donner un alibi, ne saurait être une solution, car pour édifier un État social, il faut préalablement un État qui fonctionne, fondé sur une économie qui tourne et une société confiante. Le monde change et le Maroc doit aussi changer, sous peine de voir les choses empirer et au risque de donner raison à Antonio Guter qui prédisait des mouvements sociaux dans bien des pays. Aziz Akanouch et son équipe sauront-ils être à la hauteur des défis dont ils ne sont pas responsables ? L'avenir proche le dira. Prédigé par Aziz Boussetta élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portails, magazines mensuels connectés, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigitv. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portailodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.